mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur le bonheur nous sommes très heureux de vous revoir ce matin en dessous de vous de tous abonner également clique là-dessus active également la cloche de la côté pour ne pas manquer la prochaine vidéo tout simplement la colère la colère attire les démons les pensées la lamentation attire le diable lui-même si tu as quelqu'un qui te lament beaucoup ou qui te met beaucoup en colère sache que ce sera deux portes ouvertes pour certains ou encore sorciers ils aiment ça ils aiment voir les gens se lamenter ça veut dire quoi ça sera une bonne porte ouverte pour pouvoir les permettre d'opérer facilement vous voyez voici l'exemple ma frère et soeur voici une mise en situation s'il vous plaît le contraire de d'être en colère c'est quoi c'est en joie non oui être en joie avoir la paix tranquille quand j'étais tiens en joie qui te donne la joie là à ce nom qui te donne sa joie c'est le diable et c'est dieu plutôt c'est dieu qui te donne la joie mais quand tu as collé la c'est qui te donne sa joie c'est le diable alors que ça veut dire que quand l'on est en colère le diable trouve en lui quelque chose qui lui appartient alors il s'installe automatiquement et il se met immédiatement en action parce que ça va ouvrir les portes ou encore d'autres portes que lui permettront d'attaquer tu vois pas que si un sorcier c'est que tu tiens te mettre en colère il va fait tout son possible pour faire des choses qu'on t'énerve et c'est ce que tu as été de dit si un sorcier c'est que tu t'énerves beaucoup ça que tu vas t'énerver jusqu'à toi même là tu seras fatigué c'est d'attendre n'est vraiment là qui va t'enterrer mais reviens avec le Seigneur Jésus-Christ il soit en joie regarde les fruits de l'esprit il faut les avoir il faut être quelqu'un il faut avoir la tempérance il faut être tranquille il faut vraiment avoir l'esprit de sagesse il faut avoir tout ce qu'il te faut pour être bien armé et soit en joie quelle que soit la situation soit en joie le problème de la vie là nous sommes venus les trouver sur la terre on va laisser ça pour partir pas à cause des problèmes toi tu vas être triste tu lamenter ils aiment ça dès que tu t'es la menthe ils vont les sorcier vont faire des réunions ils vont dire ok il a commencé à se lamenter attaquons le ils vont ils vont faire ils vont ils vont maintenant t'enfoncer t'enfoncer ça veut dire que la colère et la lamentation tous ces choses qui vont dans ce sens-là appartiennent à Satan et ce sont des portes ouvertes dans la vie des gens c'est associé c'est un pasteur un vrai homme de Dieu un vrai chrétien qui n'arrive pas il va passer par la colère pour voir si ce monsieur là va s'énerver voilà nous vous avons laissé aujourd'hui pour vous dire que le diable travaille sérieusement à travers ces deux entités et mais plusieurs choses qui s'ajoutent oh mon frère et soeur toi tu es jeune chrétien et tu es dans la publicité parce que c'est une vraie porte ouverte au diable tu regardes la masse les films de pornographie fais attention à la pornographie il ya même des démons qui les démons en chair les hommes démons qui font des films pour nous toi tu vas regarder ces choses qu'est ce que tu cherches qu'est ce que tu cherches est ce que la pornographie est bon pour toi c'est pas bon du tout interdit ne regarde pas la pornographie sinon tu seras en train d'avoir des démons toi la colère évite la colère quand tu regardes c'est un film où tu vois que le super héros s'est mis en colère et tu as vu que les choses se sont positionnées autour de vous il a commencé à faire des choses car mon frère ma soeur ne vous ne vous laissez pas séduire par ce genre de choses la colère vient du diable c'est à dire le diable lui-même se nourrit de la colère le dieu lui-même a dit quoi que le soleil ne se couche pas sur ta colère c'est parce qu'il ya un problème si tu t'endors dans la colère les démons vont venir la nuit toi mais tu vas voir ce qu'il va se passer ils vont s'aimer la marmaille dans toute ta vie c'est plus tard tu vas comprendre ça change de vie les super héros qui se mettent en colère j'ajoute les super héros qui se mettent en colère c'est pour pousser à mener les enfants ce sont les enfants qui s'attaquent en général c'est pour pousser les enfants à faire quoi à ne pas laisser leur sort en deux et de même eux-mêmes prendre leur vie en main ou encore de faire eux-mêmes leur propre combat le seigneur nous a dit n'est pas fait leur propre combat et on n'a pas à combattre contre la chair et le sang donc ça aussi ce problème là ça c'est quoi la colère c'est ce qui développe la colère dans nos enfants ou dans les gens tu vois l'enfant tu es petit comme ça mais dès que ses parents lui disent quelque chose il se met en colère nette tu vois que l'enfant devait avoir gueuleux tu te demandes mais où l'enfant a appris ça mais ce sont les films de super héros qui suscite la violence qu'il a regardé la colère toutes ces choses le super héros qui fait quoi ça veut dire que quand l'enfant a regardé ces choses et que tu sais tu dois venir après pour dire à l'enfant regarde bien ce film regardons ensemble cette partie où il s'est mis en colère là tu n'aimes pas telle partie où il s'est mis en colère tu n'aimes pas si tu n'es pas capable de faire ça évite ça ne permet pas à l'enfant de regarder ces choses pour semer des choses bizarres en lui parce que la colère c'est une porte ouverte le diable qu'il veut entrer dans la vie des gens quand ils te cherchent quand ils cherchent à entrer dans une famille il va aller voir les enfants aujourd'hui le diable entre dans les familles qui ont Jésus Christ au travail de qui ? les enfants c'est pourquoi toutes les familles qui ont Jésus Christ ne manquez jamais de payer votre dîme et de faire des offrandes de travailler même dans l'église de Dieu de faire des dons dans les églises et regarder ça va sauver votre vie et garder votre enfant contre tout ce que le diable ne peut pas conduire quand l'enfant à l'école que tu vois ce qui se passe on initie les enfants à l'école on a dit même la télévision comme on vient de dire ça initie les enfants ça conduit les enfants de la mauvaise route si l'enfant se regarde des défilés où on se met en colère que va-t-il se passer quand il va s'endormir ça va se manifester en lui le diable va voir la colère qui est en lui là ce qui l'a dit de susciter comme colère là il va voir ça comme une porte ou encore une faiblesse ou encore un endroit où on peut entrer pour pouvoir donner quoi la sorcellerie à l'enfant et une fois que l'enfant est sorcié tu ne sauras pas qu'il est sorcié parce que tu vois le voile est petit il est gentil tu vois tu dis que tout est normal alors que c'est la fois que l'enfant a été initié c'est ce que tu te rends compte à travers au travail de la télévision on initie les gens faites attention à ce que vous regardez et faites attention à la colère soyez en joie faites en sorte que toute la maison soit en joie toi tu es un père permets que la maison soit en joie il faut que la joie soit dans la maison il faut que la paix soit dans ta maison ainsi le diable ne pourra pas entrer dans la maison puisque il y a la joie même les enfants ils seront en paix quand le diable viendra pour essayer de mettre au chaud dans le coeur ils sauront que papa est gentil maman est gentil on ne peut pas faire ça il va automatiquement invoquer Jésus Christ ça veut dire que toi tu es père toi tu es mère apprends à l'enfant à prier c'est le premier cadeau que tu dois lui donner et c'est gratuit ça ne s'achète pas dis à l'enfant que mon fils ou ma fille quand tu dors et que tu vois des choses bizarres dans ton rêve Christ Jésus Christ vient à mon secours et il viendra mon petit frère qui regarde la vidéo dis il te dit Jésus Christ est le nom qui va te délivrer de toute mauvaise situation que tu seras confronté dans la vie physiquement même spirituellement quand tu es en train de dormir dans ton sommeil c'est le Seigneur Jésus Christ le seul nom que tu peux invoquer tu peux appeler et il viendra te délivrer de toutes les situations que tu vas rencontrer dans ton rêve ce qu'on appelle cauchemar c'est fini aujourd'hui dès que tu vois ça que Jésus Christ Jésus va venir dis seulement Jésus regarde répète après moi ne sois pas timide Jésus 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 le Seigneur Jésus viendra automatiquement te sauver parce que sa main n'est pas trop courte pour sauver donc la colère c'est une porte ouverte au monde des ténèbres la lamentation aussi Dieu Satan lui-même va fesser évite de te lamenter ris si tu veux même regarder un film qui est drôle ou même un dessin animé une comédie qui est drôle tu vas rire un peu il faut rire ça empêche le temps de travailler pleinement il faut rire lis la parole de Dieu et intéresse toi à tout ce qui est dans l'église tu sauveras ton âme fais des peines intimes fais des dons tout ça ça va te dire ne coûte pas les gens qui te disent que Dieu n'a pas besoin de ton argent mais si tu ne dois pas comment tu vas recevoir si tu ne sais pas comment tu vas récolter c'est ça la vie regarde celui qui est dans son champ là celui qui aime une plantation ou qui arrive sur un terrain et qu'il veut qu'il veut planter par exemple des vignes des vignes ou bien des mangués quand il arrive là est-ce qu'il dit non mon frère de soeur c'est grave est-ce qu'il dit comment il appelle ça les mangués commencez à vous lever du sol ou bien il regarde le sol et il dit les mangués lève-vous automatiquement ça fait ça comment ? le Seigneur a dit que ça va sur de notre fond on va travailler avant d'avoir ça ça veut dire que tu dois semer d'abord tu dois planter tu dois mettre des graines dans la terre ou encore des noyaux dans le sol et ce sont ces noyaux qui vont commencer à produire c'est Dieu lui-même qui va maintenant produire pourquoi ? parce que tu obéis à ce qu'il t'a dit tu as obéis au fait que l'homme Dieu a dit que l'homme travaille à la serre de son fond c'est pourquoi on vous dit de semer de payer votre dîme un dixième de tous vos revenus la dîme c'est comme une graine que tu as semée sur cette terre qui va te rattraper devant qui va même protéger ta vie donc ne coûte pas les gens qui disent ces gens des choses même donner c'est pas mauvais est-ce que c'est mauvais de donner et aider les gens tu donnes à l'église tu donnes ça aide les gens ça te sauve la vie tu ne sais pas c'est ça tu ne peux pas comprendre et nous forcer une puissance dans la dîme payer vos dîmes les frères et soeurs c'est très important notre repos c'est une dîme une très grande entreprise au moment venu nous allons vous révéler ces choses alors ne te mets pas en colère ne te lamente pas cherche toujours tout ce qui va te rendre heureux c'est Jésus-Christ lui-même que je te présente aujourd'hui et sa parole la parole de Dieu car les plans pour nous sont les plans de bonheur et non de malheur Dieu veut te voir heureux alors sois heureux qu'est-ce que tu veux bouge un peu là et les amis saute un peu là ne sois pas timide là un vrai cri de toi tu dois être chaud et toi tu dois être heureux moi Nian Sribon nous voulons vous voir heureux c'est ça notre objectif aujourd'hui à bientôt pour la prochaine vidéo n'oubliez surtout pas de vous abonner en dessous de cette vidéo activez également la cloche laissez un like si vous avez aimé et suivez-nous pour la prochaine vidéo à bientôt Sous-titrage ST' 501